Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo du dimanche, et voilà, c'est reparti, je suis en pleine forme, tout le monde est rentré, tout le monde est sorti de diapose, tout le monde est rentré à la maison, peu importe comment on le voit, l'essentiel c'est que toutes mes filles-filles sont de nouveau sur leur étagère, bon il y a du monde, parce qu'il y en avait que j'avais gardé dehors, que j'avais gardé, que j'ai récolté, que je garderai certainement pas chez moi, mais qui sont là maintenant, donc on va commencer ici, on va faire un petit tour chez les abéréris, les abéréris, où on peut voir un petit cocon, ici, alors, est-ce que je vois que d'un, hop, on monte un peu l'usité, voilà, hop, ici on peut voir deux petits cocons, donc ça y est, ça a démarré aussi pour cette espèce, on a le couvain qui en démarre, donc forcément ça indique clairement une sortie de diapose, bon alors, j'ai été en diapose sur le même âge aussi, apparemment, ici on a madame la gine, hop, tac, ici on a du couvain, voilà, comme vous savez, cette espèce-là, bah, me donne un petit peu de difficultés, et à vivre en partie dans l'air de chasse, elles ont vraiment soif, parce que le tube est sec, déjà sur la vidéo la semaine dernière, on voit qu'il est vide, et bah, je ne me suis pas occupé, donc voilà, tout se passe bien, ici à côté, qu'est-ce qu'on a ici, on va commencer par celle-ci, c'était une petite fondation de l'Asus SP noir, qui sort de diapose, on peut voir, ah, peut-être une petite inondation du couvain, je n'ai pas regardé, non, c'est pas du couvain, c'était un petit caillou, hop, je n'arrive pas à faire un zoom dessus, attendez, on va les tourner, on vient de faire un 360, qu'est-ce qu'on a là ? On a de l'eau, ça, c'est une certitude, mais, mais, je ne sais pas trop ce que c'est, du sable, je pense que c'est du sable de dehors, donc voilà, en tout cas, elles ne sont pas dedans, ouais, le couvain est collé en haut du tube, il y a peut-être une petite inondation, je ne sais pas si c'est énorme, je pense que c'est des petits caillou, effectivement, donc voilà, je ne l'avais pas vue, sachant qu'elles sont rentrées depuis deux jours, donc voilà, à tout hasard, elles ont quand même un tube à côté, qui, lui, n'est pas inondé, donc si vraiment elles avaient eu envie d'y aller, elles y seraient allées, ici, on va avoir une petite latéralis, je vais l'approcher parmi nous, je viens de la secouer, mais comme un sauvage, une petite latéralis avec ces petites ouvrières, tranquillou, je les nourris, une petite fac de liquide sucré, voilà, ça se réveille paisiblement, ici, on a les 4 églises, toujours en stand-by, elles n'ont toujours pas fini de déboucher, je ne les ai même pas nourries, celles-là, puisqu'elles ne sortent pas du tout pour l'instant, donc on va surveiller ça par la suite, j'essaie d'activer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, après, je découperai forcément des vidéos selon les espèces, parce que je ne pense pas qu'on ait le temps de voir tout le monde, ici, on est chez mon Ithiops, attendez, je les approche à chaque fois, ça fait du monde, hop, ici, on est chez mon Ithiops, donc tout se passe bien, hop, là, je n'ai pas vu si elle avait, si je filme le tube, c'est mieux, si je dézoome, c'est mieux, en fait, j'ai augmenté la luminosité de mon écran, et ça a zoomé la vidéo, qu'est-ce qu'on va descendre chez la Sanctus, Sanctus qui n'a pas encore totalement redémarré, elles se nourrissent bien, alors, déjà, c'est de plus en plus dégueu, voilà, mais elles ont pas encore repondu, donc encore un petit peu de cam pour elles, elles sont quand même chauffées à 23,5, voilà, ici, à côté, on a la Thoracicus, et la Thoracicus, si on recherche bien, alors, j'ai fait une photo que j'ai mis, je ne sais plus où, sur Facebook, je crois, là, on peut le voir ici, tac, une petite grope d'œuf, donc, du coup, la Thoracicus a redémarré, donc, ça, c'est pas mal, à côté, on saute du thé, on va chez la Barbaricus, Barbaricus, même principe, alors, je ne sais pas où les a foutus, on va aller chercher, peut-être ici, là, ici, c'est humide, alors, avec l'humidité, forcément, on ne voit que dalle, non, où c'est que les amis, ici, il y a une langue, voilà, tuc, hop, ici, aussi, reprise de la ponte pour la Barbaricus, donc, ça redémarre aussi chez elle, à côté, on va passer chez ma jaune et noire, mise au point, hop, une jaune et noire qui a du petit couvain, mais elle, elle, elle a toujours pas redémarré, là, elle est en train de faire un petit trophélaxis, donc, c'est tout parfait, Crantatus, ici, on a un petit peu de couvain, non, c'est des larves, on n'a pas de ponte, enfin, je n'ai pas vu de ponte pour l'instant, ici, on a des larves, les larves sont redémarrées, donc, elles vont redémarrer, ici, une petite larve blanche, voilà, toujours pas redémarrée pour la Crantatus, ici, madame la jean, donc, voilà, ici, une flopée de petites cutélaris, avec certaines qui ont des ouvrières, tac, celle-là, non, celle-là non plus, voilà, et, hop, regardez, et Manica qui sont rentrées, Manica qui ont récupéré leur setup, bon, alors, ça, là, le derrière de ça, je ne l'ai pas nettoyé, puisqu'elle était dehors, en diapose, hop, ici, on peut voir qu'elles ont faim, enfin, elles ont déjà commencé à manger les insectes, ça commençait déjà à les titiller, elles avaient extrêmement faim, pourtant, elles ont été nourries avec ce tube-là, enfin, j'en ai mis plusieurs, mais qui a passé l'hiver avec elles dehors, je n'ai pas du tout humidifié mon lit, depuis que je les ai sortis, donc, ça leur fait, maintenant, trois mois, je crois, si je me rappelle bien, vous voyez, là, j'ai réhumidifié un peu fort, ça fait deux jours qu'il y a de l'eau dedans, voilà, donc, pour l'instant, elles ne viennent pas un peu trop, trop d'eau, alors, en fait, comme ça, elle était extrêmement sec, j'ai voulu mouiller beaucoup, mais, en fait, je me suis rappelé, après, que, normalement, je mets qu'il y a une lit dans chaque tube, là, j'ai un peu forcé, donc, voilà, vous pouvez voir que, je n'ai pas fait la poussière ici non plus, il faut que je m'en occupe, ici, en bas, j'ai pu voir qu'il y avait tout le couvain, alors, attends, je vais mettre un petit coup de nettoyage, mais les ont vite fait, hop, petit coup de doigt, ici, il y a tout le couvain qui a passé la diapose, alors, je vais essayer d'ouvrir, peut-être qu'on va mieux voir si je suis comme ça, oui, ici aussi, donc, il y a vraiment un redémarrage avec une bonne, bonne grosse dose de couvain, hop, c'est mis au point, voilà, de ce côté-là, je suis homme, alors, je suis homme parce que j'ai eu le bonheur d'avoir déjà une évasion avec les Manica, quand vous rentrez vos fourmis de trois mois de diapose, pensez à remettre de l'anti-évasion, parce que, quand elles se réveillent réellement, bah, elles se baladent dans la maison, donc, ici, Madame Lagine, on en profite, puisqu'on ne la verra peut-être pas beaucoup, ça, c'est les insectes que je leur ai donnés, vous voyez, elles ont déjà mis sur les larves, donc, les larves sont déjà en train de bouffer, donc, ça a bien, bien démarré, sachant que j'avais 18 et 20 degrés depuis deux jours, quand je les ai rentrés, donc, comme elles étaient dehors, ça ne peut pas être la température qu'elles avaient, donc, elles ont fait un passage à l'intérieur de la maison, où il fait 21, 22, en moyenne, donc, elles s'étaient déjà bien, bien, bien réveillées, donc, là, Madame Lagine, elle s'est barrée, là, les tubes sont dégueulasses, Monsieur le Manica, là, en bas, qu'est-ce qu'on a en bas ? En bas, on a des fourmis, alors, dans le dernier tube, comme d'habitude, comme les années précédentes, on ne verra rien, voilà, alors, il faut que je trouve une façon de ne pas avoir cette lumière, enfin, bon, les Manica sont là, ça va me faire plaisir, je vais enfin retrouver de l'activité, ah, celle-là, celle-là, je l'ai nettoyée, j'ai profité de l'hiver, je voulais la refaire, puis, du coup, je l'ai juste passé à l'eau très, très chaude pendant quelques minutes, et c'est celle-ci, auquel j'ai pas remis en activation, là, bon, maintenant, il y en a, donc, voilà, vous pouvez voir la grosse bulle, parce que, elle grimpait, et elle sautait par ses petits trous, je vais essayer, alors, de grimper tout en haut, ici, sur mon étagère à bordel, ben, celle-là, elle est vraiment haute, on va aller jeter un petit coup d'oeil avec ce qui se passe ici, on a des colos de Messor, avec leur petite graine, pas trop mal développée, ici, on en a encore une petite, bon, il faut que je nettoie tous ces tubes, bien sûr, là, je l'aurais pas fait chier depuis un petit moment, donc, voilà, et ici, on a les deux manikas, gines, celles, qui sont rentrées de diapose aussi, et qui, pour l'instant, ont rien donné, et, là, on va retrouver Malini Perda, vous voyez, une ouvrière décédée pendant la diapose, la gine, elle a l'air particulièrement maigre, elles sont nourries, mais, j'ai toujours vu personne sortir pour aller manger, donc, voilà, allez, hop, on va retourner la lumière, on va redescendre, ici, voilà, pour cette vidéo de reprise, pas de reprise, non, puisque c'était la semaine dernière, mais cette vidéo avec tout le monde qui est rentré, voilà, ça me fait vachement plaisir, ça m'a remotivé, ce diapose commence à être un petit peu longue, donc, voilà, et là, on va se faire plaisir, il va falloir faire des nouveaux nids, des nouvelles ADC, cette saison, on va avoir besoin de tout ça, puis, je vais faire le tri, il y a des espèces que je garderai pas, je sais pas lesquelles, mais il y en a certaines que je vais me séparer, pour faire de la place, enfin, bon, on verra ça, de maintenant, d'ici, dans quelques vidéos, ça fait 10 minutes, allez, je parle pour rien dire, je vous dis ciao, ciao, et à dimanche prochain, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada